Elles étaient nombreuses pour moi les routes qui aboutissaient à Mademoiselle de Saint-Loup, et avant tout les deux grands côtés où j'avais fait tant de promenades et de rêves, le côté de Guermante par son père, Robert de Saint-Loup, et le côté de mes églises, le côté de chez Swan, par Gilbert de Swan, sa mère. Je la trouvais bien belle, pleine encore d'espérance, riant, formée des années même que j'avais perdues. Elle ressemblait à ma jeunesse. Mes petits enfants ! À ce moment même, dans l'hôtel du prince de Guermante, j'entendis ce bruit des pas de mes parents reconduisant M. Swan, ce teintement rebondissant, férugineux, criard et frais, de la petite sonnette qui m'annonçait qu'enfin M. Swan était parti, et que maman allait monter. M. Swan est parti. Il n'a pas entendu la sonnette. Je les entendis encore. Je les entendis eux-mêmes. Peu situés pourtant si loin dans le passé. Il était temps de commencer. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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